et bien salut à tous les choisisseurs et les choisisseuses sur cette nouvelle vidéo de la chaîne je suis vraiment content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui je vais vous partager un bon plan en tout cas selon moi c'est un super plan que j'ai pu trouver sur sur amazon c'est vraiment sympa comme d'habitude je vous partage ce que je trouve alors je suis tombé sur des pc pré-monté aujourd'hui alors c'est toujours une config mais elle est déjà montée et d'habitude c'est plutôt cher et pas très qualitatif en ce genre de config mais là ça a l'air vraiment sympa surtout qu'en ce moment vous savez il ya de la pénurie les pièces sont compliquées à trouver et même quand on les trouve elles sont extrêmement chères ça manque extrêmement extrêmement beaucoup en termes de prix surtout ce qui est carte graphique et même les processeurs et tout ça monte incroyablement mais surtout les cartes graphiques ça devient très très dur à trouver un prix raisonnable c'est fou quoi par exemple on peut trouver une rtx 2060 à 600 euros alors qu'avant on les trouvait à 300 enfin c'est n'importe quoi il ya même des rx 6700 xt je crois où je sais plus je les ai vus à plus de 1000 euros c'était vraiment n'importe quoi genre c'est pas c'est pas normal donc voilà on comprend qu'il ya des pénurie qu'il ya des soucis tout ça et donc du coup c'est très compliqué de se monter son pc soit même à un prix raisonnable et justement en faisant des recherches pour une vidéo je suis tombé sur cette cette marque donc megaport qui fait des configs pré-monté apparemment sur amazon et comme vous le voyez c'est ça a l'air fiable parce qu'il ya beaucoup beaucoup d'évaluation très positive donc les gens sont satisfaits et en plus ces conflits ont l'air vraiment très joli comme vous pouvez le constater enfin moi franchement je me dis pourquoi pas surtout que vous allez voir mais les les pièces les composants qui sont à l'intérieur souvent si vous les achetez un à un ça vous reviendra beaucoup beaucoup plus cher on peut monter à 2300 à 1500 euros alors que là vous voyez le prix 989 euros donc si vous voulez bien on va regarder leurs quatre conflits parce qu'elles sont toutes intéressantes je viens pas regarder ce qu'ils ont fait et ça a l'air vraiment sympa donc alors on a la première on va commencer par la moins chère c'est la 989 euros on va dire à peu près 1000 euros donc si vous regardez bien dedans qu'est ce qu'on a alors on a 16 giga de ram donc ça c'est excellent on a un amd ryzen 5 3500 x ça c'est très très bien c'est très polyvalent pour tout ce qui est jeux vidéo mais aussi même pour streamer pour faire ce genre de choses ça tiendra le coup c'est toujours un très bon processeur à 3500 x en plus c'est over coquet d'usine donc c'est vraiment sympa ensuite on a une gtx 1660 gtx 1660 moi c'est ce que j'utilise sur mon pc portable personnellement même si c'est pas exactement pareil mais bon avec six giga de de g ram c'est vraiment un trait une très très belle carte graphique surtout pour ce prix là voilà pour 1000 euros une config avec une 1660 bah aujourd'hui bon j'aurais peut-être pas dit ça avant mais aujourd'hui c'est intéressant c'est pas si cher que ça surtout que les 1660 on les trouve autour des 500 euros en ce moment en tout cas neuf ce que j'ai vu on peut trouver moins cher mais c'est très compliqué donc là dans le conflit à 1000 euros ça se tient à se tient la route ensuite on a un ssd de 240 giga ce qui est largement suffisant pour remettre le windows et pour avoir un peu de stockage pour vos jeux principaux et ensuite on a 1000 giga donc un terrain de hdd ce qui vous permettra d'avoir du stockage pour mettre tous vos autres jeux vos données etc moi ce que je suis en général je prends petit ssd un gros hdd et ça fait ça fait le taf donc c'est du 2400 méga herds donc c'est bien alors c'est dommage parce que 2400 méga herds ça va brider un petit peu le processeur parce que les processeurs md se calent un peu sur la ram ça c'est un peu dommage mais ça reste largement suffisant pour jouer à vous inquiétez pas 2400 milliards c'est déjà plus haut que beaucoup de rames voilà c'est plutôt de la ram gaming donc c'est très 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 bien ensuite on a la carte mère c'est une a320 m c'est de la marque c'est bien c'est très très bien vous avez windows 10 ce qui est bien c'est que vous avez le wifi intégré dedans donc ça c'est très bien usb 3.0 donc on l'a vu en gtx 166 giga ddr5 et en plus si vous regardez bien le design il est très joli franchement franchement c'est sympa c'est à la fois discret et stylé donc franchement moi j'aime beaucoup pour ce prix là c'est une très bonne conflit ensuite on va partir sur la deuxième conflit de la plus chère on va un tout petit peu en prix cette fois ci on part sur quelque chose d'un tout petit peu plus d'un tout petit peu différent on a toujours le même visuel mais on a toujours ces giga de rames et cette fois ci on a une rtx 2060 donc pour 1059 euros donc pour 50 euros de plus à peu près 60 euros de plus vous avez une rtx 2060 ce qui est quand même un petit peu mieux puis 1160 même s'il n'y a pas grande différence mais c'est quand même mieux et vous avez en plus le rtx ensuite vous avez un amd ryzen 5 2600 x donc ça c'est très bien c'est un processeur de la génération juste avant moi c'est celui que j'avais dans mon pc auparavant franchement c'est un monstre c'est sûr qu'on compare aux toutes nouvelles générations il y a eu une grande amélioration donc forcément c'est un petit peu moins bien mais en 2600 x c'est vraiment excellent que ce soit pour jouer pour streamer je peux vous dire que ça vous suffira largement et vu prix des composants en ce moment c'est une très bonne affaire toujours un 240 giga de ssd pour le windows avec un terrain de hdd très très bien on a toujours le wifi qui intégrer on regarde donc c'est toujours du 2400 milliards pour la ram il n'y a pas de changement là dessus donc franchement c'est une bonne complique si vous avez 60 euros plus à mettre faites le le geste je pense qu'il vaut coup ensuite on part sur la config à 1100 euros donc 1100 euros là c'est vraiment sympa parce que vous avez en fait toute la config mais en plus de ça vous avez l'écran le clavier et la souris vous avez un écran led 24 pouces je ne sais pas du tout ce que vaut l'écran par contre ça c'est un peu un peu dommage mais bon disons que si vous n'avez pas beaucoup d'argent à mettre dans les accessoires pc ça peut valoir le coup pour commencer quoi je pense pas que l'écran il soit ouf ni le clavier ni la souris d'ailleurs mais bon si vous avez envie de mettre entre guillemets 100 euros de plus et puis avoir tout avec ça peut valoir la peine en attendant d'avoir mieux donc là on a une gtx mi 160 donc en fait les 100 euros vous payez en plus c'est surtout pour avoir l'écran le clavier la souris qui doivent pas d'une qualité exceptionnelle mais c'est bien voilà donc on a toujours tout ça donc si on regarde les détails ici donc on a un ryzen 5 3500 x donc le même processeur qu'au tout début donc c'est très très bien processeur de troisième génération toujours excellent en 3,6 gigahertz ensuite on a 16 giga de c'est plus ou moins exactement la même chose sauf que là vous avez un écran led 24 pouces en full hd plus un clavier et une souris gamer de chez megaport donc alors pareil il n'y a pas de spécification de données sur l'écran donc je sais pas ce qu'il vaut mais bon pour commencer ça ira très très bien et on va aller sur la config qui selon moi vaut le plus le coup c'est quand même 200 euros de plus mais c'est la meilleure de toutes selon moi c'est le pc prémonté de chez megaport qui contient une rtx 3060 tout simplement pourquoi parce que rtx 3060 les prix flambent que ce soit les 3060 3060 ti etc et des ruptures de stock de partout c'est un prix déraisonnablement cher et là vous avez une rtx 3060 donc la dernière génération de chez nvidia qui est un monstre à si on le compare aux anciennes générations moi je préfère à 3060 ti mais franchement une rtx 3060 c'est juste en dessous et c'est un monstre voilà franchement allez-y pas de doute quoi je pense que vous tous vous connaissez cette carte graphique il n'y aura pas de problème juste dedans on a un md ryzen 5 2600 x donc ça c'est dommage parce que ça commence à dater un peu mais comme je dis tout à l'heure le ryzen 5 2600 x il est excellent il est très polyvalent et il fera largement le taf ça bridera pas la carte graphique je pense pas en tout cas surtout qu'il est déjà overclocké d'usine on a toujours le wifi qui est intégré et on a toujours 240 giga de ssd pour le windows et 1 tera de hdd avec 16 giga de ram en 2400 milliers voilà donc c'est toujours très très bien toujours à la même carte mère en fait ils utilisent toujours les mêmes bases ils changent juste des cartes graphiques et des processeurs c'est tout ce qui change comme vous avez pu le constater ici on a un ryzen 5 2600 de 6 coeurs avec 34 GHz autant dire que ça vous bridera pas vraiment c'est très polyvalent ça fera largement l'affaire même si vous streamez et tout c'est vraiment bien qu'un ryzen 7 mais ça fera largement le taf voilà moi je trouve que ces prix là sont raisonnables voyez regarder le prix 1209 euros pour une conflit toute faite avec dedans une rtx 3060 quand même on parle d'une rtx 3060 qui est un monstre très clairement donc ça vaut largement la peine d'être pris selon moi en tout cas voilà c'est tout je voulais juste vous partager ça je pense que ça vait la peine d'être mis en avant et j'ai pas trouvé beaucoup moins cher que ça franchement j'ai trouvé ça en faisant des recherches pour des cartes graphiques un peu partout pour voir où est ce qu'on pourrait trouver des 3060 ou des 3060 ti pas trop cher et je suis tombé sur ça et je me suis dit waouh mais non c'est pas cher surtout que les cartes graphiques exposent en termes de prix donc voilà pourquoi je vous partage ça voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît ça me soutient énormément ça me ferait très plaisir n'hésitez pas également à checker les liens des articles sont en description comme toujours et également n'hésitez pas à mettre un like et à mettre des commentaires à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo de ce que je pourrais améliorer de ce que vous souhaitez parce que les gars comme je suis très très content il ya beaucoup d'abonnés qui arrive depuis quelques temps on est presque à 100 abonnés je suis très très fier de ça donc merci à tous moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut